5,3 milliards de dollars, c'est le montant de la perte potentielle aux Etats-Unis, estimée en 2022 par les escroqueries financières, selon une étude du cabinet de conseil américain Raymond James. 57 pyramides de Ponzi, dont environ une par semaine, qui ont été démantelées outre-Atlantique. C'est 70% de plus qu'en 2021, et un quart d'entre elles sont portées par les crypto-monnaies. Bonjour Pierre Sabatier. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous, président de PrimeView. Est-ce qu'on peut rappeler, avant d'avoir votre lecture sur le sujet, mais peut-être rappeler déjà ce que c'est qu'une pyramide de Ponzi, tout simplement ? Ça les gens vont facilement comprendre. C'est un système qui est assez simple. Oui, c'est extrêmement simple. D'une certaine manière, vous me donnez 100 euros, imaginons, je suis censé l'investir et vous en rendre 10. Je vous promets que je vous donnerai 10 par an lorsque vous me donnez 100 euros. Vous touchez bien les 10, donc les 100, vous les avez donnés à votre gestionnaire. Il vous donne bien 10 par an, sauf que les 10, ça ne vient pas du bon investissement qu'il a fait avec les 100 euros. Imaginez qu'il a investi dans des actions, dans des obligations qui rapportent du 10, il est en capacité de vous les rendre, c'est le rendement. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait pour vous donner les 10 ? Il va chercher un autre client qui va convaincre effectivement aussi d'investir 100 chez lui. Et d'une certaine manière, il va prendre une partie de ce que le nouveau client vient arriver. Il va utiliser cet argent pour payer les rendements qu'il a promis au client précédent. Donc d'une certaine manière, ce sont les nouveaux entrants qui payent les intérêts que le gestionnaire s'est engagé à verser au client précédent. Donc vous voyez, c'est vraiment une pyramide dans le sens où ça s'entasse. Et plus vous avancez dans le temps, plus vous êtes en gros pieds et mains liés et d'une certaine manière, vous ne pouvez pas en sortir. C'est une escroquerie d'un classicisme terrible, mais d'une certaine manière, elle ne disparaîtra jamais. Et qui fait encore toujours recette visiblement. Les crypto-monnaies, alors ça c'est l'aspect 21e siècle finalement, effectivement du sujet, sont assez concernées. Il y avait notamment les exemples récents de Trade Coin Club de Forsage. Est-ce que c'est pareil, c'est très présent parce que c'est plus facile aussi de le faire finalement via les cryptos ? C'est le concept même du Far West. Dans le Far West, eh bien tout est à construire. Donc là, les crypto-monnaies, c'est un peu le Far West. Alors ça fait maintenant un moment que ça a été créé, mais d'une certaine manière, on est face à un actif nouveau. Un actif nouveau qui n'est pas encore régulé, ou pas en fait considérablement régulé comme d'autres actifs. Naturellement, vu que c'est un actif nouveau, les performances qui ont été affichées à un moment donné font rêver. Et c'est marrant, tous les symptômes sont là. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de crypto-monnaies, vous savez, en fait, on n'est presque pas dans la rationalité. Beaucoup de gens en parlent presque avec un langage qu'on peut presque considérer comme de la foi ou de la croyance, plus que de la raison ou en fait un raisonnement traditionnel en termes d'investissement. Économique et investissement, bien sûr. Voilà, on n'est pas très loin. Donc vous voyez, là vous avez le terreau favorable pour dire, finalement, la population qui est intéressée par ce type d'actifs va y aller de manière presque irrationnelle. Donc on n'a pas de régulation, donc pas de contrepoids ou de garde-fou par rapport au sujet et une population qui a envie d'y croire. Et naturellement, c'est parfait. C'est parfait pour mettre en place des stratégies d'escroquerie type pyramide de Ponzi. Je crois que les deux dossiers que vous avez évoqués, ça a coûté à peu près 300 millions de dollars quand même l'année dernière aux investisseurs américains qui ont fait confiance à ce type d'actifs. Bref, mais c'est vieux comme le monde et malheureusement, la crédulité des gens, ça repose sur la crédulité et puis la paix du gain aussi. Et justement, pourquoi est-ce qu'on s'en est rendu compte davantage l'année dernière aux États-Unis ? Est-ce que c'est simplement une basse explication de baisse effectivement des marchés ? Alors oui, mais pas directement. Ce n'est pas la baisse des marchés qui fait que ça s'arrête. Vous avez compris que le mécanisme, c'est que tant que vous avez des nouveaux clients... Complément décorrélé effectivement au marché. Tant que vous avez des nouveaux clients qui rentrent, qui vous font confiance, tant que vous êtes séduisant, vous en tant que gestionnaire, et évidemment que la classe d'actifs que vous défendez est séduisante, tant que vous êtes séduisant, ça passe. Parce que tant que vous avez des nouveaux clients, vous avez donc de l'argent pour pouvoir répondre aux promesses que vous avez faites au client d'avant. La problématique, elle est toute simple. C'est quand le client d'avant veut reprendre son argent. C'est-à-dire qu'en gros, il a mis 100 au départ. Donc, vous avez payé les intérêts, il faut lui rendre le 100. Et là, comment vous faites ? Et bien là, vous n'avez pas assez d'argent. Donc, naturellement, il se passe quoi ? Et quand est-ce que ça se révèle, ces pyramides de Ponzi ? C'est quand les clients s'assèchent, les clients commencent à avoir des doutes. La raison pour laquelle, en fait, on les a vus en 2022, c'est simple. C'est que les crypto-monnaies, on a pris plein la tronche. Bien sûr. On a eu des chutes absolument colossales des cours des crypto-monnaies. Et naturellement, les clients potentiels qui même croyaient mordicus que ça ne pouvait que monter, qu'est-ce qu'ils font ? Ils commencent à avoir peur. Et quand vous avez peur, vous dites, oulala, j'y suis peut-être trop allé, donc je vais me retirer. Et le jour où vous en avez un qui dit, je vais me retirer, 2, 3, 10, terminé. Parce que là, en l'occurrence, le gestionnaire doit faire face au fait qu'il n'a pas l'argent pour faire face à l'ensemble de ses engagements. Donc, juste d'une certaine manière, pour que les gens comprennent bien, c'est quoi une pyramide de Ponzi ? C'est utiliser un stock d'épargne mis à disposition pour payer un flux d'intérêt, c'est-à-dire une rémunération sur laquelle on s'est engagé. Est-ce que les investisseurs aujourd'hui, qu'ils soient d'ailleurs en France, en Europe ou aux États-Unis, comme c'est le cas sur les sujets qu'on évoquait, reviennent peut-être aussi à une forme de raison après les crises ? Est-ce qu'il y a moins d'impas du gain, de croyants dans les produits miraculeux ? Honnêtement, j'ai plutôt la sensation inverse. Le fait est que les grandes crises qu'on a vécues sur les marchés financiers, en réalité, on va mettre de côté... Alors, 2022, c'est particulier, mais ce n'est pas encore une très grave crise. C'est une crise de correction, de valorisation, parce qu'on était sur des niveaux démentiels. Les actions ont déjà repris, en fait, pas mal de terrain. Oui, on a eu une forme de sagesse, contenu du contexte. Les obligations, en fait, on a eu un réajustement d'origine financière. Bon, je veux dire, ça va, ça a été difficile, mais ça va. La crise sanitaire, ça a duré quoi ? Un mois et demi, en vérité. Donc, février jusqu'à mi-mars, point barre. Donc, après, derrière, c'est reparti. Donc, ce n'est pas suffisant vraiment pour faire mal. C'est ça, en fait, qui fait... Revenir à la raison, en fait, l'investisseur, c'est souvent quand il a eu mal. Il faut qu'il soit marqué au fer rouge. En réalité, les derniers épisodes, c'est quoi ? 2011-2012 en Europe, un peu, avec la crise des dettes souveraines, mais c'est surtout 2008-2009. Je rappelle à l'époque, moins 55% de baisse des indices généraux actions, entre 2007 et 2009. Et avant 2000-2003, avec, là aussi, en fait, 55% de vraies corrections. Donc, ça fait longtemps, en fait, que les investisseurs n'ont pas véritablement eu mal. C'est-à-dire, ont eu à déboucler des paris. Et surtout, ont dû atterrir sur, finalement, qu'est-ce que vaut véritablement leurs investissements dans lesquels... Et donc, ces ajustements-là, ça fait longtemps qu'on ne les a pas eus. Et on a plutôt tendance à penser qu'aujourd'hui, les gens sont un peu crédules. Les investisseurs sont un peu crédules. Parce que, systématiquement, dès qu'il y a une baisse, ça rebondit derrière depuis 15 ans. Puisque, depuis 15 ans, ils sont toujours sauvés. Dès qu'il y a un problème, boum, la Banque centrale était en face. Et c'est là où on est un peu inquiet. Parce qu'on a pris des habitudes, comme d'habitude. Donc, on a pris des habitudes qui peuvent être considérées comme des mauvaises habitudes. On croit que, dès qu'il y a un problème, on sera sauvés. Et à partir du moment où vous vous mettez ça dans la tête, ça crée un aléa moral. Donc, puisque je sais que, dès qu'il y a un accident, je suis sauvé, je peux y aller. Peu importe, je peux y aller, quelles que soient les circonstances. Et d'une certaine manière, on est plutôt face à cela. Là où on est un peu inquiet, c'est que, attention, on est quand même face à un monde dans lequel... qui est percuté de tensions. De tensions, évidemment, et je ne vais pas revenir sur la question géopolitique, avec l'émergence d'une prime de risque géopolitique qui peut survenir du jour au lendemain. Et donc, tout de suite, faire corriger les marchés financiers. Mais au-delà, on est face, pour la première fois depuis 15 ans, à des politiques monétaires qui viennent véritablement restrictives. Pour le moment, on n'a eu que la question financière à gérer. En 2023, on aura probablement la question de l'économie réelle, des conséquences sur l'économie réelle que ça va générer, que les doutes que ça va ensuite générer aussi sur la capacité des entreprises à continuer à afficher des niveaux de profitabilité qui sont démentiellement élevés par rapport à l'histoire. Donc, oui, on est face à cela. Donc, on n'est pas tout à fait à l'abri d'avoir des corrections de prix qui sont conséquentes en 2023. Et naturellement, ça révélera encore une fois les investissements peut-être, enfin, en gros, la faiblesse d'un certain nombre d'investisseurs qui ont fait preuve d'un peu de crédulité et un peu d'avidité. Et justement, en une minute, mais quels conseils finalement, alors j'allais dire de placement raisonné, efficace, on peut donner ? Et notamment, vous parliez de la conséquence sur l'économie réelle, mais est-ce que finalement, on continue encore de regarder les marchés actions, tout simplement aujourd'hui ? Alors, plus globalement, quand même, là, on parle de pyramides de Ponzi qui viennent du fait qu'on est plus sur de l'ordre de l'irrationnel et de la croyance, de la croyance dans la capacité, en fait, d'un investisseur à vous rendre des rendements démentiels. Donc, on ne les ramènera pas, ces gens-là, effectivement, sur des marchés, sur... Si, maintenant, ils ont eu mal. Donc, là, maintenant, ils ont eu mal. Donc, peut-être qu'ils iront... En grosso modo, le premier conseil qu'on peut donner, il faut arrêter de croire au Père Noël, en fait. Voilà. C'est... Bon, mais c'est vrai que c'est une promesse intéressante. Après, sur le reste, en fait, des actifs aujourd'hui, nous, clairement, surtout au regard, en fait, du chemin parcouru par les actions depuis maintenant 4 à 5 mois, puisqu'il y a eu un rebond très violent, beaucoup moins aux États-Unis qu'en Europe, mais on a quand même, sur des niveaux actions qui ont retrouvé pour certains marchés, notamment français, à leur plus haut historique, alors même qu'on est au-devant de ralentissement. Après, il y a ce qui s'appellera récession ou pas, on verra, mais on est au-devant de ralentissement. C'est-à-dire que les mauvaises nouvelles sur le front de la macro, elles sont devant nous, pas derrière nous, parce que les politiques monétaires, elles mettent traditionnellement 12 à 18 mois pour avoir des conséquences sur l'économie réelle. Donc, on est au-devant, en fait, de cela. Évidemment, les marchés actions nous paraissent aujourd'hui très valorisés, probablement trop valorisés, donc il faut être prudent sur cette classe d'actifs. Nous, clairement, depuis la fin d'année dernière, on considère que le marché obligataire, les bons émetteurs, en fait, les entreprises qui seront en capacité de franchir, finalement, les difficultés de 2023, d'économie réelle en 2023, et donc de maintenir leurs engagements, c'est plutôt une opportunité. Je rappelle quand même qu'il y a 2 ou 3 ans, pour le coup, là, on ne parle pas, en fait, de pyramides de Ponzi, de rendements qui sont gigantesques, mais il y a 2 ou 3 ans, je vous aurais dit qu'une obligation souveraine, une obligation, en fait, d'entreprise, vous aura porté sur 10 ans du 5 à 6 % par an, vous ne m'auriez pas cru. Ça aurait été, en fait, une opportunité formidable en termes d'investissement. Nous, on est convaincus que la reflation, c'est-à-dire la hausse des taux d'intérêt pour la classe d'actifs obligataires, l'a rendue à nouveau attractive, alors qu'elle n'était plus du tout concurrentielle pour la passer, et donc, s'il faut, à ce stade, et vu ce qui nous attend, prendre des positions, on est beaucoup plus favorables au marché obligataire qu'au marché actions dans une période de cours à moyen terme. Bon, ça fait partie des éléments à regarder avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Pierre Sabatier, d'être venu nous voir, de votre décryptage, président de PrimeView dans Écorama, sur Boursorama.